Cette semaine, je vous propose non pas une réponse d'expert, mais une réflexion professionnelle. Tous les jours, nous sommes confrontés aux nouveautés dans notre profession. Nouveautés matérielles, nouveautés techniques, voire conceptuelles. Doit-on pour autant systématiquement s'aventurer dans ces nouveautés ? Ou au contraire, devons-nous conserver notre savoir-faire car il fonctionne ? C'est une réflexion que je vous propose dans un format un peu plus long que d'habitude, à savoir 18 minutes de traité cette semaine pour la nouvelle réponse d'experts dans Doit Académie. Laissez-moi partager avec vous deux situations cliniques a priori identiques, traitées par mes soins à deux moments différents de ma carrière professionnelle. 20 années séparent ces deux traitements canalaires. Les objectifs n'ont pas changé, seule la technique opératoire est différente. Dans le premier cas, l'obturation des canaux a été faite en gutta chaude avec la technique de Schilder, et dans le second cas, avec une biocéramique et un monocône de gutta perca. Est-ce qu'il y en a une meilleure que l'autre ? Est-ce que je soignais mieux mes patients il y a 20 ans qu'aujourd'hui ? Est-ce que je me laisse aller à la facilité ? Ces deux situations cliniques illustrent parfaitement la question que je me propose d'aborder, dans cette réponse d'experts, celle de l'attitude que nous pouvons avoir face au changement. En présence d'une innovation, il y a deux grands comportements humains. Celui de foncer tête baissée pour être le premier et pouvoir faire savoir que l'on était dans le peloton de tête des utilisateurs, et pour être franc, je pense que je fais un peu partie de cela, ou au contraire, celui de refuser et de dire non systématiquement, avec le risque au final de manquer une opportunité et de se sentir has-been, le cas échéant. Le second comportement a cependant cet avantage d'éviter d'avoir à essuyer les plâtres et de pouvoir se rattacher au wagon lorsque le train a un peu avancé. La difficulté, dans ce cas, est de savoir quand il faut monter dans le train pour ne pas le rater. Des très grandes sociétés ont raté le train et cela leur a coûté cher. Prenez l'exemple de la société Kodak. Fondée par George Eastman en 1881, cet employé de banque, parti de rien, a lancé les films souples de photographie. Il monte, ces temps après, la société Kodak, qui deviendra l'empire que l'on a connu pour la photographie familiale et professionnelle. En 1976, Steve Sasson, ingénieur de cette société, invente le premier appareil photonumérique et le propose comme innovation au comité exécutif de la société, qui pèse alors plusieurs millions de dollars. Ce projet n'aboutira jamais. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas pu répondre à la question qui lui était posée « Pourquoi les gens voudraient-ils voir leurs photos sur une télévision ? » Personne n'a su répondre à cette question tout simplement parce qu'ils n'en avaient eux-mêmes aucune idée. Kodak ratera le virage du numérique, Steve Sasson restera l'inventeur de l'appareil photonumérique, mais restera dans l'ombre, et on connaît la suite pour la société qui a périclité en moins de cinq années avant de se recentrer sur d'autres thématiques, à savoir d'ailleurs l'imagerie médicale notamment. En l'occurrence, c'est une résistance qui a coûté très cher à la société. Faut-il se jeter pour autant sur tous les nouveaux produits considérant que l'innovation est systématiquement source d'évolution ? Ou la sagesse doit-elle nous pousser à attendre car toute nouveauté n'est pas forcément bonne ? Mais dans ce cas, comment identifier les bonnes des mauvaises ? Celles à suivre ou pas ? La plupart d'entre nous a encore en tête l'histoire du Caridex. La solution miracle qui était présentée par Patrick Poivre d'Arvor au journal de 20h en 1988 en tant que remplaçant de la turbine. Femmes actuelles, Santé Magazine titrait « La fin de la roulette ». La presse professionnelle allait également dans ce sens. Pourtant, 30 ans après, la roulette est toujours là. L'heure de gloire du Caridex a été courte et beaucoup d'entre nous ont encore le Caridex dans les tiroirs. Comme quoi, une innovation ne rime pas toujours avec révolution. Pour le coup, ceux qui avaient résisté au changement ont été épargnés par ce que l'on peut presque considérer comme une escroquerie. Aujourd'hui encore, l'histoire du Caridex est souvent avancée par les professions pour justifier d'une résistance au changement. Ce que nous vivons en odontologie, nous le vivons de la même façon dans notre vie au quotidien. La résistance au changement ou la zone de confort sont des notions qu'abordent tous les coachs. Les coachs de vie, les coachs professionnels et les exemples sont multiples. Combien d'entre nous déclarions à la fin des années 90 le téléphone portable ? Aucun intérêt. Quelques années plus tard, personne ne voyait l'intérêt des tablettes ou encore des smartphones. Vingt ans plus tard, il y a plus de contrats téléphoniques que de français. Vingt ans plus tard, plus personne n'achète ses billets de train autrement que sur son smartphone au risque de passer pour un has-been. Vingt ans plus tard, on fait ses courses dans son salon sur sa tablette. Et vingt ans plus tard, les services hospitaliers mettent en place des programmes de désintoxication pour les addicts au téléphone. Pourtant, souvenez-vous, vingt ans avant, ça ne servait à rien. On ne voyait pas l'intérêt. On ne voyait pas l'intérêt parce qu'il n'y en avait pas de besoin. Et la meilleure façon pour un industriel de créer un intérêt, eh bien, c'est d'inventer le besoin et de le créer. En tant qu'hospital universitaire, une de mes trois missions est de faire de la recherche. Rechercher d'abord de l'argent pour faire de la recherche scientifique. Récemment, notre groupe a signé un gros contrat avec un industriel pour développer, enfin, un projet de recherche original. Cela fait six ou sept ans que nous étions en discussion. Sept ans que nous avions une idée de ce que nous cherchions à convaincre l'industriel pour nous supporter. Et quand j'ai posé la question à notre interlocuteur, mais pourquoi finalement avez-vous signé ? Qu'est-ce qui a changé depuis sept ans alors que notre projet est le même ? Sa réponse m'a surpris, voire même sidéré. Nous avons signé car nous avons trouvé le marché d'applications, m'a-t-il dit. En résumé, ils avaient enfin créé une demande, le besoin, il leur restait à développer le produit. Il m'a fallu me rendre à l'évidence que le marketing guide la science. Est-ce choquant ? Au fond, pas plus que cela, mais il faut néanmoins l'assumer. Cet exemple illustre parfaitement quelque chose qui est très bien connu par les vendeurs et les services marketing. Pour vendre quelque chose, il faut que l'acheteur potentiel y trouve la raison, la réponse à un besoin. Sans identification de ce besoin, le vendeur peut faire tout ce qu'il veut, le client ne l'écoute pas et va même jusqu'à les conduire. En gros, pour changer, il faut en ressentir le besoin. Pourquoi, par exemple, changer sa technique d'obturation en dos antiques ? Pourquoi passer d'une technique de gutta chaude à une technique monocône avec des biocéramiques ? A quel besoin vais-je pouvoir répondre dans le changement de mes protocoles ? Vais-je faire mieux ? Vais-je améliorer mes résultats ? Vais-je être plus efficace et gagner du temps sans faire de compromis, cependant, sur la qualité ? Vais-je être plus rentable et optimiser mon rendement professionnel ? Il suffit d'identifier un seul de ces critères pour soudainement trouver un intérêt au changement. Et c'est souvent cette étape-là la plus difficile à franchir. Parfois, l'évidence est loin d'être celle que l'on voudrait. Je me pose souvent la question, en tant qu'endodontiste et enseignant, pourquoi nous n'avons toujours pas trouvé l'argument qui ferait mouche pour convaincre tout le monde de mettre la digue ? Est-ce que l'on fait mieux avec ? A-t-on de meilleurs résultats ? La seule logique de désinfection en odontique ne fait que confirmer ce point. Est-on plus efficace en travaillant sous digue ? En tant qu'utilisateur, je pourrais répondre sans aucun doute. Est-on plus rentable ? Très probablement. Et pourtant, la majorité des praticiens, encore, ne sont pas convaincus de l'utilisation et de l'intérêt de l'utiliser et ne font donc pas le premier pas. Remarquez, prendre la digue pour parler d'innovation technologique, c'est presque un comble. Alors, quel rôle joue la formation et comment peut-on nous inciter à changer ? Ne nous pousse-t-elle pas au vice du changement permanent ? Au cours d'un déjeuner il y a quelques années avec Gérard Lévy, à l'époque doyen de la faculté de Montrouge, il m'a fait prendre conscience d'une chose, la distinction qui existe entre l'information et la formation. L'information, c'est expliquer ce sur quoi nous travaillons pour préparer probablement l'odontologie de demain. L'information, c'est expliquer par exemple comment les attentes professionnelles pourraient, un jour, créer un changement. Et finalement, l'information fait partie de la formation. L'information est une forme de teasing de la formation à venir. Assister à une séance d'information, c'est finalement venir nourrir sa curiosité et se soumettre à l'épreuve du changement. Ce n'est pas forcément repartir nécessairement avec un changement. Au début, nous pouvons être peu réceptifs et comme l'appétit vient d'en mangeant, l'intérêt grandit jusqu'au jour où l'on identifie un nouveau besoin. C'est alors que nous sommes prêts à passer à l'étape suivante, celle de la formation. Si la formation est bonne, alors le congressiste peut passer du problème au besoin. Il n'y a que lui qui peut l'identifier finalement. Et si l'on reprend l'histoire du Caridex, pourquoi ce produit ou ce concept n'a-t-il pas fonctionné ? Probablement qu'il permettait de répondre à un besoin, celui de soigner les gens sans la roulette qui ternit notre image. Et si ce produit a marché au départ, c'est parce que le besoin était là. Le problème, c'est que le produit ne répondait pas à ce besoin. Quelle désillusion ! Alors, y a-t-il d'autres facteurs influençant notre comportement ? Ce qui est fascinant, c'est que de façon inconsciente, souvent, plutôt que de s'avouer que cet objectif n'est pas identifié, nous nous retranchons derrière de bonnes excuses. S'enfermer dans cette fameuse zone de confort où finalement, on se sent bien car nous n'avons pas à faire l'effort de réfléchir. Et puis, au cours de notre vie professionnelle, on peut se faire surprendre. Une occasion se présente et alors que l'on était pépère dans son cabinet, nous arrive l'opportunité de grandir, de s'associer. Et c'est alors qu'on investit, que l'on se forme en faisant un DU, alors qu'on s'était juré de ne jamais remettre les pieds à la fac. combien d'entre nous se sont mis à l'implantologie alors que dix ans auparavant, ne serait-ce que l'extraction d'une dente de lait justifiait d'adresser le patient à un stomato ou un chirurgien. Pour rester dans le domaine de l'endodontie, regardons ce qui s'est passé avec la rotation continue en 1995-96. Oui, à cette époque, pouvait-on anticiper le succès de cette technologie ? Pourtant, à ce moment-là, pour ceux qui ont connu cette époque, je me souviens aussi que toutes les raisons étaient bonnes pour ne pas faire le pas. L'histoire a fait le reste. Pourtant, est-on plus romptable ? Vous connaissez la réponse. Les prix des instruments augmentent presque de 10% par an. Permette-t-il de faire mieux ? Absolument, sans aucun doute. Et des exemples qui vont dans ce sens, il y en a des tonnes. Le microscope opératoire, par exemple, le localisateur d'Apex, le 4CAM. C'est intéressant, la 4CAM, car les premiers CEREC sont sortis il y a quoi ? Une vingtaine, dizaines, quinzaines d'années et le marché a eu du mal à éclore. Pourquoi éclot-il aujourd'hui ? Tout simplement parce que les résultats s'approchent de ceux que l'on obtient avec des techniques conventionnelles. Et dans ce cas, la notion d'efficacité, voire de rentabilité, devient une cible intéressante. Combien d'utilisateurs nous disent « Avec 10 éléments par mois, tu rentabilises largement la machine. » Alors en conclusion, notre rôle en tant qu'enseignant, conférencier, chercheur, c'est d'accorder finalement nos voies de recherche à la demande professionnelle. Il nous revient aussi d'être inventifs, originaux et d'inventer ce qui n'existe pas pour à terme forcer cette demande. Souvenons-nous, il y a ce que l'on sait que l'on sait, il y a ce que l'on sait que l'on ne sait pas, mais surtout, il y a ce que l'on ne sait pas que l'on ne connaît pas. Alors, résister au changement, c'est bien ou c'est mal ? Je n'ai pas de réponse binaire à cette question. Par contre, si une fois que l'on a identifié les besoins et notre cible, nous restons dans la notion de résistance, alors c'est là que nous tombons dans la procrastination. Et là, c'est une autre question. La procrastination, c'est bien ou c'est mal ? Cette réflexion est évidemment très personnelle et je serais ravi d'avoir vos retours et la vôtre de réflexion dans les commentaires. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...